A 29 ans, Suleymane Sisoko ne s'interdit rien. Médaillé de bronze au JO 2016 avec l'équipe de France, ce boxeux a franchi les étapes une à une. Lui qui a débuté le noble A à tout juste 14 ans est parvenu à concilier sport et études. Suleymane Sisoko compte ainsi rassurer ses parents plus études que ring. Quand je leur ai dit la boxe, ils n'avaient pas tout de suite tilté. Et lorsque j'ai ramené mon premier titre de champion de France, on m'a dit que ça commence à être sérieux. Et derrière, je commençais à être beaucoup convoqué en équipe de France, de plus en plus, c'était assez régulier. Et moi, mon père, il était très à cheval sur les études. Donc voilà, il ne voulait pas que je mette de côté les études. Il a dit OK, tu peux continuer à la boxe, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais par contre, je veux que tes notes restent stable, je ne veux pas que ça descende, je veux que tu continues à super bien bosser à l'école. Alors qu'il approche l'âge de la maturité pour un boxeur, Suleymane Sisoko rêve d'affronter les meilleurs boxeurs, collectionner les ceintures, jusqu'au titre mondial des Super Welters. J'ai un objectif qui est de devenir champion du monde. Et pour ça, il faut aller chercher les ceintures, il faut boxer. Là, c'est une exposition qui est incroyable. Devant 70 000 personnes, c'est un combat qui est très attendu. Aujourd'hui, si tu veux être champion, tu es obligé d'affronter les meilleurs. Il ne faut pas se mettre de barrière. Voilà, tu es boxeur, tu boxes. Et puis, voilà, il faut avancer comme ça. Après, attention, sans prétention, je sais qu'ils sont… Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à encore affronter un charlot, je le sais, j'en ai conscience. Mais d'ici très peu de temps, je n'aurai pas de problème là-dessus. Samedi à Austin, au Texas, Sulemane Sisoko affrontera l'anglais Kiron Conway avec en jeu une ceinture WBA intercontinentale, synonyme d'entrée dans le top 15 mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada